Merci beaucoup. Merci à M. Suzuki pour cet accueil et merci à la Maison de la Culture du Japon. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux, malgré ce soleil magnifique qu'on attend depuis de nombreuses semaines, de passer ces quelques heures avec nous à la Maison de la Culture du Japon. Bon, je suis ravi de participer à cette conférence aujourd'hui à deux titres. Premièrement, parce que ma découverte de la photographie japonaise s'est faite vraiment à travers la photographie de la période de l'après-guerre. Donc, vraiment, le moment où Domonken est devenu peut-être la figure emblématique qu'on connaît aujourd'hui au Japon. Mon premier projet était un livre qui s'intitule « Japon, un autoportrait », qui a été publié il y a maintenant près de 20 ans. Et dont, dans ce livre, les photographies de Domonken figuraient et étaient d'une grande importance. Donc, je suis ravi de pouvoir être là pour parler de ce travail-là. Et deuxièmement, je suis également ravi de l'intervention de M. Kotaro Izawa, qui est l'un des critiques photo les plus importants au Japon et dont les textes ont permis à des chercheurs et à des intéressés occidentaux de vraiment découvrir la photographie japonaise, de la contextualiser, de comprendre les différents courants et puis les différentes figures emblématiques de la photographie japonaise. Donc, je suis d'autant plus ravi de pouvoir être en discussion avec lui aujourd'hui. Merci. Et donc, je voudrais maintenant passer la parole à M. Izawa, qui va vous présenter le travail de Domonken. Bonjour. 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 Je suis Kotaro Izawa. Je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui sous cette forme du travail du photographe Ken Domon. Je suis également ravi que l'exposition de ce photographe ici à la Maison du Japon rencontre le succès. C'est vrai qu'il est très rare jusqu'ici que ce photographe ait été présenté en Europe. Il n'a jamais été présenté en France. Donc, j'en suis extrêmement ravi aussi. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous parler du parcours de ce photographe et de vous parler un peu de quel type de personnalité il avait. Donc, Ken Domonken est né en 1909 dans le département de Yamagata, dans la ville de Sakata. Sakata se trouve dans le Tohoku, c'est-à-dire dans le bien au nord de Tokyo, Tokyo où moi j'habite actuellement. Donc, c'est une région où les hivers sont très rudes, où il neige beaucoup. Et donc, le fait que Ken Domon ait grandi dans cet environnement a eu, je pense, une influence sur son travail. Oui, c'est-à-dire que moi j'habite actuellement. Donc, Ken Domon a une enfance plutôt pauvre. Et donc, son père avait quitté seul la ville de Sakata pour aller travailler à Tokyo et Yokohama. Et c'est quelques années plus tard, en 1916, que sa mère et lui-même, Ken Domon, ont rejoint son père à Tokyo. Et donc, en 1923, il sort diplômé. Il est né d'un collège d'un collège de Yokohama. Et ensuite, il va s'atteler à divers métiers sans jamais vraiment trouver sa voie. Et pendant longtemps, il va se poser des questions sur le métier qu'il aimerait vraiment exercer. Et en 1933, enfin, il va voir une voie se tracer devant lui en rejoignant un studio de photographie à Ueno pour Miyauchi. Et il me semble que dès le départ, il avait déjà un talent inné pour la photographie, notamment par rapport à sa personnalité, puisque la photographie est une pratique où on va accumuler des connaissances, du savoir, du savoir-faire. Et par rapport à sa personnalité, qui avait tendance à vraiment s'accrocher, à ne jamais abandonner, je pense que Ken Domon déjà avait des aptitudes pour ce métier. Et donc, il va étudier assidûment la photographie. Par contre, ce studio de Miyauchi, qui l'a rejoint, est un côté assez conservateur, qui ne plaît pas à Domon, qui est encore jeune, et qui a peu d'intérêt pour la photographie ancienne. Et c'est une époque où il y avait une tendance venue de l'Allemagne, des Etats-Unis, de la France, notamment, de présenter une nouvelle forme de photographie. Et c'est ça qui a intéressé beaucoup les jeunes photographes japonais. Et en particulier, la photographie de reportage venue d'Allemagne, elle traçait de nouvelles voies, elle offrait de nouvelles directions possibles dans la photographie. Elles ont été extrêmement stimulantes pour le jeune Ken Domon. Et en 1935, il a été en train de s'occuper, et il a été en train de s'occuper de la photographie. Et à l'époque, il a été retourné à l'Allemagne, et il a été retourné à un nouveau style de photo de la photo de la photo de Nathalie Yonosuke, qui a été entré à l'allemagne de la photo de Nathalie Yonosuke. Et donc, en 1935, alors qu'il est encore apprenti, Domon va s'enfuir de ce studio de photo pour rejoindre, en fait, Yonosuke Nathalie, qui est donc un photographe qui revenait justement d'Allemagne et voulait étudier des nouvelles formes de photographie en ouvrant son studio. Et Ken Domon va rejoindre ce studio. Yonosuke Nathalie, après avoir étudié la photographie en Allemagne, va devenir actif au Japon, et donc monter ce studio qui s'appelle Nippon Kobo, où on a vraiment une nouvelle forme de photographie qui va associer aussi le design, mais aussi le montage pour proposer de nouvelles formes artistiques. Et donc, le studio de Nippon Kobo a sorti un magazine qui consistait à présenter la culture japonaise à l'étranger. Et Ken Domon va commencer à entamer son travail de photographe pour ce magazine. Nous allons regarder des photographies de cette époque, justement, réalisées par Ken Domon. Et donc, cette photographie est issue de la première série de photographies qu'a réalisée Ken Domon dans le cadre de son travail, et donc on voit une image extrêmement vivante, pleine de dramaturgie. Je trouve que c'est une belle photographie. Et je trouve que cette capacité à capter vraiment l'instant où on a ces expressions des enfants ainsi que leurs gestuels est vraiment révélatrice du talent de Ken Domon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 prenait des photos de Umehara il n'arrêtait pas de continuer à prendre des photos et Umehara était de plus en plus agacé irrité et sa colère était telle qu'il a fini par soulever cette chaise en rotin sur laquelle il est assis, il l'a soulevé au dessus de sa tête pour ensuite la reposer dans un grand bruit et ça a fait un bruit impressionnant qui a effrayé les assistants mais il paraît qu'à ce moment là Ken Domo n'a dit encore une et donc ici c'est une photographie donc là on est dans l'après-guerre et c'est un portrait de Jun Takami l'écrivain Et donc cette photographie a été enfin donc cette photographie ainsi que celle de Umehara qu'on a vu juste avant tous ces portraits ont été rassemblés dans un recueil de photographies intitulé Fubo, donc portrait en français Donc ce recueil a été publié en 1953 Il s'agit du vrai recueil photographique dédié à l'oeuvre de Ken Domo qui est paru et il y a des portraits extrêmement d'une grande qualité rassemblés dans cet ouvrage Et alors contrairement à la photographie précédente du peintre Umehara on n'a pas cette tension qu'on avait avant par contre on voit vraiment la sensibilité de cet écrivain qui est révélé à travers ce portrait Ken Domo n'est vraiment parvenu avec succès à capturer cette sensibilité et ce mouvement aussi des mains est très original Donc toujours dans la série portrait ici c'est une photographie de Kiyoshi Shiga qui était médecin et bactériologiste Donc là on est toujours dans la série portrait et là aussi c'est très révélateur du style photographique de Ken Domo et on voit dans cette photo son style qui consistait à choisir un point dans l'image sur laquelle elle se concentrait tout l'ensemble de la composition Et donc sur cette photographie le point sur lequel se concentre le reste il me semble c'est ce verre enfin cette partie cassée de la lunette de ces lunettes qui sont donc réparées un peu avec les moyens du bord avec une espèce de scotch Et donc pas seulement dans cette photo mais dans tous les portraits de Ken Domo j'ai l'impression qu'on a donc un point qui va concentrer notre regard et c'est vraiment une des caractéristiques de son travail photographique et c'est celui-là celui-ci est ce dont il y a peu est-ce est-ce celui-ci qui est-ce qui a fait sur l'information ce qui le c'est dans est-ce celui-ci qui qui il l'on 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 une autre caractéristique de son travail qu'on voit dans cette photo c'est la netteté extrême de la photographie où il va vraiment explorer jusqu'au bout les capacités qu'offre ce médium de la photographie donc on sent vraiment la texture de la peau du personnage et c'est quelque chose qu'on ne voit pas seulement dans ses portraits mais dans l'ensemble de ses photographies c'est quelque chose qu'il a vraiment exploré tout au long de sa carrière et qui constitue une caractéristique importante de son travail et en fait ses portraits les plus réussis sont des portraits d'hommes et il a été moins inspiré probablement pour réaliser des portraits de femmes C'est-à-dire qu'il y a un peu plus simple c'est-à-dire qu'il y a un peu plus simple et il y a un peu plus simple et il y a un peu plus simple c'est-à-dire qu'il y a un peu plus simple et il y a un peu plus simple c'est-à-dire que ça ne fait pas des portraits de femmes et parmi les explications on peut penser au fait que les photos trop nettes ne sont pas trop appréciées pour les portraits de femmes qu'on préfère peut-être plus doux au niveau de la texture donc cette façon de prendre des photos cette mise au point poussée à l'extrême n'est pas idéale peut-être pour les portraits féminins et Ken De Monde lui-même disait qu'il n'était pas très doué pour prendre des portraits de femmes et à cette période il prenait également beaucoup de photos présentant divers aspects de la culture traditionnelle japonaise Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça s'explique en partie parce qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il était difficile de présenter librement le travail photographique autour des photographies de guerre, alors que les photos présentant la culture traditionnelle, il y avait encore des espaces pour présenter ce travail-là. Donc c'est pour cette raison qu'à cette époque, Ken Domon a présenté tout un travail photographique sur l'artisanat japonais, notamment de la céramique, mais aussi le théâtre de marionnettes Bunhaku, ainsi que tout son travail photographique sur les temples anciens qu'il a vraiment commencé à cette période. Donc là aussi, on voit les grandes particularités du travail photographique de Ken Domon, qui sont donc cette extrême netteté, ainsi que les gros plans. C'est une photographie d'une marionnette issue d'un art traditionnel japonais qui était notamment répandu à Osaka, qui est donc le Bunhaku, le théâtre de marionnettes. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas d'un être humain qui est photographié ici. C'est une marionnette dénuée de vie et pourtant, il y a une espèce de vivacité qui se dégage. On a vraiment l'impression d'avoir une personne vivante en face de nous. Et bien sûr, le fait d'insuffler de la vie dans quelque chose qui n'est pas vivant, c'est la preuve qu'il est parvenu vraiment à exploiter au maximum les capacités qu'offre le médium de la photographie. Donc, pendant toute la guerre, il arrivait à la fin de la guerre. Il y avait plus ou moins à continuer son travail photographique à travers des portraits, des photos d'art traditionnels. Mais vers la fin du conflit, en 1945, ça devenait vraiment difficile de présenter son travail photographique. Et donc, après-guerre, il va enfin pouvoir, se remettre librement à s'exprimer à travers son travail photographique. Et donc, il va publier ses photos dans divers magazines et rencontrer le succès. Mais c'est aussi une période, je pense, où il va se demander quel rôle, lui, il peut avoir en tant que photographe dans la société. Et il va enfin, je pense, trouver sa voie en 1950, lorsque la revue Caméra va commencer un concours de photographie pour lequel il sera membre du jury. Oui, c'est un concours de photographique. Et donc, c'était un magazine dédié aux amateurs et non aux professionnels. Et donc, des amateurs en photographie de tout le pays publiaient leurs photos dans ce magazine. Et chaque mois, à peu près, il y avait un concours qui lisait les meilleures photographies. Et c'est quelque chose qui a été effectué depuis l'avant-guerre. Et donc, les membres du jury, c'est un concours de photographies. Et donc, les membres du jury de ce type de concours, c'était souvent, par exemple, des présidents de grandes associations de photographie ou des directeurs d'écoles de photos, en tout cas, des personnes qui avaient une carrière déjà bien établie. Et le fait que Ken Domon, lui, qui était extrêmement actif à ce moment-là, fasse partie du jury, ça a fait énormément parler. Et à ce moment-là, ils vont commencer une nouvelle activité. Donc, il y avait, entre Ken Domon et des amateurs en photographie, de créer une nouvelle revue pour présenter leur travail. Et donc, ce projet, en fait, va se concrétiser à travers un mouvement qui s'appelle le mouvement pour la photographie réaliste, pour le réalisme. La question est, il y a un cadre qui s'appelle, c'est important. La question est, c'est-à-dire que l'emarakon avait fait, c'est un peu l'environnement, la couleur, la femme, la femme, la femme. Alors, il y a un type, un monde peut vraiment faire un livre de cammini, c'est-à-dire qu'il s'appelle votre vie. Laираe, c'est-à-dire que l'em Visualité, c'est-à-dire qu'on avait fait un peu à l'ambil pour la vie. Et donc, c'est vrai que jusqu'ici, la photographie consistait à prendre des photos de belles fleurs, des photos de belles femmes, dans un monde assez fermé. Mais Ken demande à vouloir exprimer une autre photographie, d'autres sujets, notamment la réalité du Japon de l'après-guerre, qui est donc cette réalité douloureuse d'un Japon anéanti après les conflits. Donc, il voulait montrer ce vrai Japon à travers la photographie. ... Et donc, on voit sur cette photo, probablement un sans-abri qui vole des patates douces rôties à des mères qui étaient en train de les faire rôtir. Et donc, en colère, l'une d'elles se lance à sa poursuite. Donc, c'est une photographie extrêmement réaliste. Mais jusqu'ici, ce n'était pas du tout ce genre de photographie qu'on présentait à des concours de photos. Et donc, ce mouvement pour la photographie réaliste va beaucoup faire parler, se développer et ouvrir la voie à une nouvelle génération de photographes. Et donc, cette nouvelle génération, en fait, ce sont des amateurs d'hier qui deviennent professionnels et qui vont donc commencer à présenter en tant que professionnels leur travail photographique. Et donc, parmi ces photographes, on a des artistes connus tels que Shouhei Tomatsu, Kikuji Kawada et Masahisa Fukatsu. Donc, pardon, pour la prononciation, ce sont des noms qu'on retrouve très souvent dans l'histoire de la photographie japonaise. Et donc, Domon lui-même va faire mûrir son style photographique à travers ce mouvement de la photographie réaliste ? Donc, on avait commencé la présentation de photos avec une autre photographie représentant des enfants. Et il me semble vraiment que Domon est très doué pour prendre les enfants en photo. Je me demande même si ce n'est pas le meilleur photographe du Japon pour représenter les enfants. Et Domon lui-même, quand il se concentrait sur quelque chose, il ne voyait plus du tout ce qu'il y avait autour de lui. C'était une sorte de grand enfant. Et donc, en cela, il y avait vraiment une bonne entente, une relation qui pouvait se créer avec ces enfants. Et il y a énormément de vivacité et d'expressivité dans leur visage. Et là aussi, on retrouve ce style de composition de Ken Domon qui consiste à se concentrer sur un point. Et donc, ici, c'est le regard de l'enfant qui est au milieu de la photo qui vraiment concentre l'attention du regard du spectateur. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup cette photographie. Donc, tout d'un coup, il y a une pluie torrentielle qui s'est abattue de manière soudaine. Et on voit la pluie qui frappe le sol avec énormément de netteté. Et on entend presque le bruit de la pluie quand on regarde cette photo. Malheureusement, ce mouvement de la photographie réaliste, au bout de cinq ans, perd vraiment de son souffle. Alors, pour expliquer ça, d'une part, il y a le fait que c'était un mouvement qui était quand même centré sur le travail de photographes amateurs. Et Ken Domon, lui, il voulait vraiment changer la réalité sociale du Japon par la photo, mais ça a été difficile. Et au début, dans sa jeunesse, Ken Domon faisait notamment partie d'un syndicat de paysans, il prenait part au mouvement politique prolétarien de l'époque. Et donc, je pense que tout au long de sa carrière, il a voulu exprimer ce réalisme social à travers son travail photographique. Mais ces photographes amateurs, eux, n'ont pas pu suivre Ken Domon dans cette pensée-là. Et il me semble qu'une autre raison, c'est le fait que Ken Domon était un photographe extrêmement charismatique. Et donc, les personnes qui le suivaient dans ce mouvement ne pouvaient pas s'empêcher de l'imiter. Et donc, on avait un peu une relation de gourou et de ses fidèles. Et par conséquent, les photographies issues de ce mouvement, on avait l'impression qu'elles étaient toutes réalisées par Ken Domon. Et on l'a beaucoup critiquées aussi pour cela. Et c'est là que Ken Domon a senti les limites de ce mouvement. Et donc, là, il s'est posé la question de ce qu'il voulait vraiment faire, qu'est-ce qu'il voulait exprimer aux gens. Et là, il va trouver deux directions principales. Et donc, il y a eu, il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Et donc, le premier sujet qu'il va trouver, en fait, se trouve dans la région minière de Tikuro, qui se trouve à Kyushu. Donc, c'est une région où, avec énormément d'enfants pauvres, notamment, on voit ces deux petites filles, Rumiye et Sayori. Donc, il va prendre toute une série de photographies dont les personnages centraux sont ces deux jeunes filles. Et donc, il va faire un vrai travail de photoreportage sur cette région minière à travers une série intitulée « Les enfants de Tikuro ». Et donc, il va faire de cette série un recueil photographique qui était vendu pour la modique somme de 100 Yen. Donc, c'était un livre avec très peu de pages, presque comme un fascicule. Mais il s'en est vendu plus de 100 000 exemplaires. Donc, c'était un véritable best-seller. Ensuite, je vous remercie. Un autre sujet, c'est cette série intitulée « Hiroshima » qui commence à réaliser avant les enfants de Tikuro, notamment en 1957. En 1957, il a eu lieu au Hirosima pour avoir des effets sur les effets de la génération de la génération. Il a eu des effets de la génération de la génération. Et même si, il a eu un film de Hiroshima qui a été un peu plus fort, il a eu un peu plus de temps et un peu plus de temps pour les enfants. C'est en 1957 qu'il se rend pour la première fois à Hiroshima. Il va rencontrer notamment les victimes de la bombe atomique et se rendre compte à quel point les traces de la bombe sont encore vivaces dans le quotidien de cette ville. Pendant un an, il va faire plusieurs voyages et prendre de manière intensive des photographies de la ville. Donc, je vous remercie. C'est une série de séries. C'est une série qui a été séries, c'est une série de séries, qui a été la série de séries, et donc là il va vraiment concentrer son travail sur la présentation de la tragédie de Hiroshima à travers une série qui a énormément d'impact et qui sera rassemblée sous forme d'un grand recueil donc un livre plus important au niveau du format que celui sur les enfants de Chikuro et qui sera vraiment représentatif de ce genre de documentaire social et donc ici on voit un enfant qui a été irradié alors qu'il était toujours encore dans le ventre de sa mère et donc il aura eu une vie courte et c'est le moment de sa mort qui est pris en photo et donc là aussi ce sont des enfants qui sont nés aveugles en raison de l'irradiation à Hiroshima et donc cette photo a été prise dans un institut pour non-voyants malvoyants ainsi qu'il est qui a été achetée ant Les deux hommes et les femmes ont marié, et les enfants sont élevés. Les enfants ont une belle femme. Les enfants sont élevés. C'est ce qu'on voit à l'avenir. C'est ce qu'on voit à ceux qui les regardent, notamment cette photographie qui représente un couple d'irradiés, mais qui ont eu un enfant après le largage de la bombe atomique, et donc ils ont eu un enfant en pleine santé. C'est un peu une note d'espoir envers le futur. Merci. Et donc, à travers ces deux séries, les enfants de Chikouho et Hiroshima, qui sont les grands travaux de Kendo Mon, il a vraiment pu pousser à son maximum les possibilités du documentaire social. sauf qu'après ça, il va être confronté à un problème. Si vous faites, les enfants sont un petit peu de temps. Ils ont eu le droit. Ils ont eu le droit. Ils ont eu le droit. Les enfants ont eu le droit au défi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméras, mais il n'y a pas de caméras à l'écran de l'Hiroshima ou à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. sur les enfants de Tikuro, il va faire une hémorragie cérébrale et donc grâce à un travail de rééducation il va quand même parvenir à reprendre son travail photographique mais il ne peut plus prendre des photos comme il le faisait avant, c'est-à-dire de se rendre dans des hôpitaux à Hiroshima ou d'aller photographier des manifestations politiques. Il ne peut plus être en première ligne pour prendre des photos du documentaire social. Il y a un peu plus difficile à trouver en ce qui se trouve. Il y a beaucoup plus difficiles à se faire pour les photos de l'écart. Il y a un petit peu plus difficile à trouver des photos de l'écart. Il y a une fois que j'ai eu, je suis en train de faire des photos de l'écart sur le documentaire, c'est difficile à trouver des photos de l'écart sur le documentaire. et donc ça a été évidemment un événement extrêmement difficile pour Kendo Moon qui était à une phase de sa vie où il explorait au maximum les possibilités de son style photographique et donc il devient difficile pour lui de continuer son travail comme il le faisait avant et donc là il y a eu un changement de direction de son travail photographique qui devient nécessaire et en fait ce changement de direction va consister en une continuité de ce qu'il avait commencé avant-guerre et pendant la guerre de ce travail photographique autour de culture et d'art traditionnel japonais et aussi de photographie de temples dont il va revoir la forme car je pense que dans le travail de Kendo Moon il y avait vraiment une coexistence entre sa volonté de décrire la réalité sociale contemporaine du Japon mais aussi de se poser la question de qu'est-ce que sont les japonais de revenir aux racines de la culture japonaise il y avait pour lui vraiment une nécessité de faire cette recherche-là sur les origines de la culture japonaise et donc à partir du moment où il se retrouve quasiment paralysé il va choisir d'explorer cette deuxième facette qui est qu'est-ce que sont les japonais, qu'est-ce que la culture japonaise et il va explorer ça de toutes ses forces et donc le résultat de ce travail photographique va d'abord paraître en 1963 à travers l'ouvrage de Kendo Moon qui présente son pèlerinage aux temples anciens et cette série photographique va ensuite être rassemblée en 5 volumes très épais en 1975 toujours présentant ce pèlerinage aux temples anciens et dans toute cette série de ces pèlerinages aussi on voit toutes les particularités du travail photographique de Kendo Moon notamment l'usage du gros plan la netteté extrême qui montre la texture de la matière et donc cette façon de photographier les sculptures bouddhiques n'existait pas du tout avant le travail de Kendo Moon donc on peut dire qu'il a vraiment été le premier à réaliser ce type de photographie Merci au-dessus はい これがたぶん最後の写真でしょうかね 室内というお寺があるんですけれどもその近くを流れている川 この風景を見てると 土門圏が日本の風景 日本の風土というものをどういう風に見ていたのかっていうことが伝わってくるような なかなかこれは細やかないい風景写真だと思います Oui donc ici c'est on se trouve à côté du temple Muro-Oji je crois que c'est la dernière photographie que j'ai choisie et donc on a cette rivière Muro qui coule juste à côté du temple et je trouve que c'est vraiment une photographie qui est révélatrice de comment Kendo-Mond voyait le paysage japonais et son environnement まあそうやって 個人例のシリーズを 何度か発作 によって 体がだんだん動かなく なってきて 最後は車椅子に乗って お弟子さんたちに それを押してもらって シャッターだけは自分で着る という風なそんなような作業を 続けながら 1974年に et donc tout au long de ces pèlerinages qu'il fait il va faire plusieurs autres hémorragies cérébrales qui vont l'affaiblir de plus en plus jusqu'à ce qu'il se retrouve en fauteuil roulant il va tout de même continuer son travail photographique avec ses assistants qui vont pousser son fauteuil mais c'est toujours qu'il y a une demande qui appuyait sur l'objectif et donc c'est en 1974 que se termine cette série en cinq volumes des pèlerinages aux temples anciens mais en 1979 à l'issue d'une dernière crise il va tomber dans le coma et donc de là il va rester hospitalisé pendant 11 ans mais inconscient et c'est en 1990 à l'âge de 80 ans que Ken Daumont s'éteint c'était vraiment une infime partie de son travail que je vous ai montré on en voit un aspect beaucoup plus complet dans le cadre de l'exposition qui se tient ici même et donc j'espère qu'elle vous permettra de vous rendre compte de l'importance qu'a eu Ken Domon dans l'histoire de la photographie japonaise et en tout cas j'en serais vraiment ravi voilà je m'arrête de mon côté merci beaucoup à vous merci beaucoup merci beaucoup monsieur Isawa pour cette présentation qui bien sûr doit survoler toute une carrière photographique en très peu de temps mais qui je le pense illustre très bien les différents chapitres de la vie de Ken Domon en tant que photograph et aussi peut-être ce qui caractérise vraiment son approche photographique Merci Merci Je voudrais tout d'abord pour commencer cette discussion revenir à cette question du réalisme qu'on a beaucoup évoqué que monsieur Isawa a beaucoup évoqué lors de sa présentation et d'ailleurs le titre de l'exposition c'est Ken Domon le maître du réalisme japonais j'aimerais demander à monsieur Isawa si vous pouvez nous en dire un peu plus sur exactement quelle était la conception de Ken Domon de ce réalisme je sais que Ken Domon a beaucoup écrit sur cette question et il parlait notamment de l'importance du cri du sujet et de l'absence de mise en scène dans le travail photographique donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment il voyait ce que c'était vraiment d'être un photographe réaliste Sous-titrage Société Radio-Canada de l'absence de l'absence Oui, il y a vraiment deux manifestes dans le travail photographique de Ken Daumon. C'est cette absence absolue de mise en scène, ainsi qu'un lien direct entre le photographe et son sujet. Ces deux manifestes sont sujets à diverses interprétations, mais pour moi, ils sont vraiment au cœur de la définition du réalisme dans le travail de Ken Daumon. Mais concernant l'absence de mise en scène, il faut dire quand même que Ken Daumon a pris de nombreuses photos où il y avait tout un travail de mise en scène. Je pense qu'il y a quand même des contradictions dans ses propos. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu des images qui ont mis en scène dans le monde. C'est un moment-là au Japon. Je vous disais tout à l'heure que les photographes amateurs avaient tendance à vouloir prendre de belles photos, de belles photos de fleurs, de personnages qui posent. Et lui, il était vraiment contre ça. Il voulait que la photographie exprime la réalité de ce qui se passe maintenant, qu'il fallait aussi regarder, ouvrir les yeux sur ce qu'il se passait maintenant. Et c'est quelque chose qui se relie à cette réalité de l'après-guerre qu'il a toujours tenté de représenter. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, Et concernant le deuxième point, ce lien direct entre l'appareil photo et son sujet, c'était en fait une manière pour lui d'exploiter au maximum toutes les capacités qu'offre le mécanisme de l'appareil photo. C'est quelque chose qu'il recherchait depuis l'avant-guerre, à travers cette netteté extrême dont on parlait, ses gros plans. Donc c'était une manière pour lui d'exploiter au maximum les capacités d'expression qu'offre l'appareil photographique. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, «ようやく, comme Yakeyatoから taschinaoっていった日本の厳しい状況. Ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème. » Et quoi qu'il en soit, je pense que le fait que cette photographie réaliste ait eu autant d'impact, autant d'influence, il faut penser à l'arrière-plan contextuel du Japon de cette époque pour le comprendre. C'est-à-dire qu'après la guerre, le Japon renaissait enfin de ses cendres. Mais la question qui se posait, c'était comment les photographes allaient affronter cette réalité de ce Japon à travers l'expression photographique. Je pense que ça, c'est une question essentielle. Et il me semble aussi que le réalisme comme manifeste a guidé, comme vous l'avez évoqué, certains des sujets auxquels Ken Daumont s'est affronté dans sa photographie de cette période. Et donc, je voudrais montrer cette image qui a été prise à Tokyo en 1946 et qui montre un soldat américain dans la ville de Tokyo. Ken Daumont a notamment photographié cette présence militaire américaine de l'occupation américaine d'après-guerre dans cette période. Et j'aimerais avoir votre œil sur cette image et sur la symbolique de cette image-là. À quel point est-ce qu'il aurait été difficile pour lui de réaliser cette image et quel impact est-ce qu'il aurait eu à l'époque ? J'aimerais, c'est-à-dire que le réalisme, c'est-à-dire que le réalisme est-ce que le réalisme a fait torré de la France ? En conclusion, ceci est-à-dire que cette image-là, c'est-à-dire que la tournée ou la photo en Corée de cette image, c'est-à-dire que l' constitutif dans ce qu'il y a donné, c'est-à-dire que les films et ils ont réalisé puisque les films sont aglésent par des films et la vision de la guerre. Et puis les films se sont visités en fait que les films et les films ont été Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que cette photo a été prise en 1946, un peu avant que Kendo Monde lance ce mouvement de photographie réaliste. C'est une période de l'après-guerre où les photographes jouissent enfin de cette liberté de reprendre des photos de sujets qui leur plaisent. C'est une période qui s'est étendue entre 1945, la fin de la guerre et 1948-1949 dont fait partie cette photo. On ressent bien cette liberté acquise avec plaisir du photographe. C'est une époque où Kendo Monde menait beaucoup d'expérimentations photographiques pour exploiter toutes les possibilités qui s'offraient à lui. Et donc, il a pris comme ça des photos de scènes modernes. C'est aussi une période où il a pris des photos de nus, ce qui était très rare dans le travail de Kendo Monde. Et donc, on voit vraiment bien l'atmosphère de l'époque qui est révélée à travers cette photographie. Et il me semble aussi que Kendo Monde a voulu non seulement photographier la présence militaire américaine, mais aussi l'influence occidentale qu'il y avait au Japon à cette époque. C'était un sujet très important pour cette génération de photographes, cette occidentalisation du pays. Et donc, dans cette image qui fait la couverture du catalogue de l'exposition, on voit trois femmes qui se promènent à Sendai dans le département de Miyagi en 1950 et qui sont habillées dans un style qu'on pourrait qualifier d'occidental. Donc, quel regard portez-vous sur cette image-là ? Est-ce que c'est simplement une image comme ça prise à la volée ? Ou est-ce qu'on peut voir là-dedans aussi un œil critique sur cette influence occidentale qui vient s'immiscer dans le pays ? C'est-ce qu'on peut voir, c'est-ce qu'on peut voir si on peut voir ce qui s'est dit ? Oui, cette photo est très intéressante. D'ailleurs, moi-même, je suis originaire de Sendai. Cette photo a été prise quelques années avant ma naissance. C'est vrai que cette question de l'influence qu'ont eu les cultures américaines et occidentales dans la société japonaise, en fait, ce sont surtout les photographes de la génération d'après, notamment Tomatsu Shomei, qui se sont emparés de ce sujet. Et je trouve ça très intéressant qu'avant même que ces photographes de la génération suivante s'emparent de ce sujet, Ken Domon lui-même se soit intéressé à cette occidentalisation. Et concernant le fait, est-ce qu'il y a un regard critique ou pas de Ken Domon, dans cette photo, on ne sait pas vraiment. À titre personnel, je dirais que des photographes comme Tomatsu Shomei, de la génération suivante, eux, ils ont clairement un regard critique dans leur photographie de ce genre. Mais du côté de Ken Domon, je pense que c'était vraiment plus une volonté de montrer la réalité brute, de manière directe, telle qu'elle est. Et en ça, je la trouve extrêmement intéressante. Et je trouve ça très intéressant, Marc, que vous ayez choisi cette photo, parce qu'elle est très rarement choisie par les Japonais pour parler du travail de Ken Domon. Et donc, j'imagine que cette exposition en France est une occasion de découvrir de nouvelles facettes du travail de Ken Domon. Et donc, voilà, vraiment, je trouve votre choix intéressant. Merci beaucoup. Oui, je voudrais parler aussi d'une autre facette du travail de Ken Domon que vous avez évoqué à travers deux images. Ici, c'est une image réalisée à Asakusa, à Tokyo, en 1936, de nuit, dans une gargote à Sushi. Et ici, une photographie que Domon a réalisée en 1953, aussi à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, également la nuit. On a parlé du fait que Domon, dans son réalisme, s'est vraiment concentré sur montrer la situation très difficile qui régnait au Japon dans la période de l'après-guerre. Il s'est confronté à des sujets parfois tabous, comme Hiroshima, ou à la réalité de la dévastation du pays. Mais il y a également, il semble, ce fil conducteur de montrer aussi la vie, cette vie nocturne notamment. Et on peut y voir peut-être une vision d'espoir ou de vitalité. Est-ce que ce thème vous semble aussi important pour Domon à cette période ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est tout le monde. Ce film, comme le « Komito noil Shinjuku no Yoru » est un film de Moriyama Daido. Maak-san, c'est très intéressant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est cette photo de Nain dans la nuit à Shinjuku. On dirait presque une photo d'Aido Moriyama. Et encore une fois, je trouve votre choix, votre sélection très intéressante. C'est-ce que vous avez dit que le monde, c'est-ce que le monde, c'est-ce que le monde, c'est-ce que le monde. C'est-ce que le monde, c'est-ce que le monde, c'est-ce que le monde. ... A chaque fois, Kendomon réalise à travers son travail des portraits de son époque, que ce soit les photographies réalisées dans les années 30 ou celles de la société japonaise d'après-guerre des années 50. Et ici, dans ces photographies, on voit ce Japon influencé par l'Occident, ce Japon qui avait cette touche de modernisme. Et Kendomon a été assez sensible à ça aussi. Donc, au Japon, on se concentre surtout, oui, sur le travail photographique de Kendomon sur les blessés, les orphelins de guerre, ce côté tragique de l'après-guerre. Mais parallèlement à ça, il a photographié de manière plus large cette atmosphère de l'après-guerre, et notamment avec ce regard qu'il avait sur un Japon moderniste. Et donc, je pense que ça ouvre de nouvelles possibilités dans les interprétations à venir du travail de Kendomon. Je voudrais maintenant revenir à son travail à Hiroshima et au livre qu'il a publié en 1958. Quand ce livre est sorti, le célèbre écrivain Kenzabulo Oe l'a qualifié d'œuvre d'art la plus contemporaine. Et ce projet, il a un impact toujours aujourd'hui quand on voit ces images, mais on imagine qu'à l'époque, son impact a été encore plus puissant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet photographique de Hiroshima ? Est-ce qu'il y avait déjà eu des publications ou des expositions importantes à ce sujet ? Et à quel point était-ce un sujet tabou au Japon ? A quel point était-ce possible d'en parler ouvertement comme la fait Kendomon de manière très directe et frontale ? では,広島での仕事についての話に,私も移らせていただきたいと思うんですが, 特にこの写真集に,58年に出た写真集,広島に関してですが, その本が出た時に,文豪, Oe F. Kenzabuloが, 最も現代的な芸術作品であるというふうに表していますが, 最も現代的な芸術作品であるというふうに表していますが, これは実際に今でもとても,今見てもとてもインパクトの強いものなんですが, 当時はもっともっと本当に強いインパクトを与えたはずだと思います。 で,それに関して知りたいのは, この作品以前に広島に関して何か他に大きな, 例えば写真集の出版ですとか,何か展覧会ですとか, そのようなものがあったことはあるんでしょうか ? どの程度この広島というテーマは日本においてタブーだったんでしょうか ? はい,広島の写真,特に原爆直後の写真というのは, 一時発表を禁止されていました。 今ちょっと具体的な年代が出てこないんですけども, 1950年代の初めぐらいまで, つまり1945年の敗戦から1950年代の初めぐらいというのは, 広島の悲惨なイメージというのを日本の出版物に出すことは, GHQによって禁じられていた時代が長く続いたんですね。 なので、先ほどからおっしゃっているように、 この写真集の衝撃力というのは、 そういうタブーの時代があったことによってより増幅したというところがあるんじゃないかと思います。 この写真は、広島の写真の写真を持っているのを知らせることがあるんですけど、 当時代の写真を持っているのは、 1950年代の写真を持っているのは、 1950年代の写真を持っているんです。 この写真を持っていたので、 これは、本当に映画の写真を持っているのです。 Et il s'agissait pour le gouvernement d'éviter de montrer des images comme ça, choquantes de Hiroshima. Et il s'agit d'avoir des images comme ça, c'est que l'on ait des images comme ça, c'est-à-dire qu'on ait des images comme ça. Et par rapport au fait que l'écrivain Ken Saburo-Oe ait été autant bouleversé par les photos de Ken Doman, on le voit aussi dans son travail d'écrivain puisqu'il a rédigé ses notes sur Hiroshima et qu'il y a vraiment un avant et un après l'expérience de Hiroshima dans le travail d'écrivain de Oe pour dire à quel point cet événement a eu un impact aussi pour lui. Mais cette expérience concrète de l'impact de la bombe atomique à Hiroshima, même lui, Oe n'avait pas pu faire cette expérience avant de découvrir le travail photographique de Ken Doman. Merci. Merci. Alors bien sûr, dès le début des années 50, il y avait eu, avant la publication du recueil sur Hiroshima de Ken Doman, des images d'archives, des images documentaires de Hiroshima, mais aussi de Nagasaki qui ont été publiées notamment dans des magazines. Mais en fait, toutes ces images prises après le largage de la bombe atomique, en fait, pour les Japonais, c'était comme des images du passé. Alors que dans les photographies réalisées par Ken Doman, on voyait le Hiroshima de maintenant. Et de la même manière qu'il a daté son premier voyage à Hiroshima, donc le 6 août 1950, il était vraiment dans une continuité. Les conséquences de la bombe atomique continuaient encore aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui a eu énormément, qui a bouleversé énormément des écrivains comme Oe Ken Zaburo et d'autres. Merci. Et j'ai également choisi deux autres images de la série, donc celle qu'on voit à l'écran depuis quelques minutes, de cette montre, et aussi celle-ci du dôme de la bombe atomique, toutes les deux qui proviennent de cette série. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a beaucoup évoqué la frontalité de l'approche de Doman, le fait qu'il ait montré des personnes irradiées, des opérations de greffe de peau, des choses très difficiles à regarder. Mais il y a également des images comme ça qui ont plus une qualité symbolique. Et comme vous l'avez évoqué d'ailleurs un petit peu auparavant, qui peut-être sont comme des graines qu'on voit pousser dans l'approche d'autres photographes par la suite. Donc est-ce qu'il y avait aussi cet aspect dans son travail de symbolisme dans les images ? Oui, alors, cette広島のテーマの続きとしまして, 私はまた2枚別の写真をお見せしてお話を伺いたいと思うんですが, まず最初は先ほど数分間写っていました懐中時計の写真, そしてもう1枚がこちらの原爆ドームの写真になりますが, この2枚というのは他のものとはちょっとアプローチが違いますと言いますか, 被爆者の大変な姿を実際に目の前から見せるような写真とはまた違う, 象徴的な価値のある写真ではないかと思います。 もしかしたらこのような撮り方の写真が先ほど飯澤さんがおっしゃっていた表現を借りますと, 種をまいて他の写真家たちを育てるというようなことになるような, そういった象徴的な意味を持つ写真かもしれないなと思いました。 どのように思われますでしょうか。 はい,それは本当にその通りだというふうに思います。 はい,私はこの point de vueと同じです。 そして、川田喜久次はドモンを取材できるような写真に行っているんですよ。 そして、川田喜久次はその取材に挑戦されて、原爆動物を撮ります。 Et donc, cet autre photographe, Kawada, va lui aussi prendre des photos du dôme de la bombe atomique ? Et cette photo que Kawada a prise sera publiée dans le recueil de ce photographe intitulé Chizu, qui sort dans le courant des années 60, au début des années 60. Chizu, la carte. Et en fait, Kenzaburo Oe a écrit un texte pour ce recueil photographique de Kawada. Et donc, on peut dire que littéralement, Kenzaburo Oe, à travers ce travail photographique à Hiroshima, a semé les graines des générations suivantes de photographes qui, par la suite, ont expérimenté à leur manière Hiroshima. Donc, on a vraiment un regard différent entre les photographes de la génération de Kenzaburo et ceux de la génération de Kawada, qui, lui, a une vision encore nouvelle. Et donc, il y a vraiment toutes sortes de liens qu'il est possible d'établir. Et on a une espèce de courant initié par Kenzaburo, un courant principal initié par Kenzaburo, qui a donné lieu à toutes sortes d'autres créations. – Merci. Je voudrais parler aussi de l'importance du livre. Vous avez évoqué plusieurs de ses publications, et on a parlé longuement de Hiroshima. J'ai pris ces deux exemples, donc le livre Hiroshima et les enfants de Chikuho, qui sont finalement un peu les deux extrêmes dans les publications de Domon. Hiroshima, qui est un livre de très grand format, imprimé en héliogravure, donc un ouvrage très, très beau dans son design et sa conception, sa production, et les enfants de Chikuho, qui est, comme on l'a évoqué avant, presque un fascicule, imprimé sur un papier très pauvre, mais distribué très, très largement. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'importance du livre dans la carrière de Domon et dans la dissémination de son travail au Japon ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio – Donc ce livre de Hiroshima coûte environ 2300 yens, c'est-à-dire une vingtaine d'euros. – Et donc, par rapport au coût de la vie de l'époque et aussi par rapport au coût de la vie en France, pour vous donner un tarif approximatif, je pense qu'aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 30 000 ou 40 000 yens, c'est-à-dire 250, 300, 300 euros. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus d'argent. C'était plutôt des personnes aisées qui pouvaient s'acheter ce livre. Mais par rapport à la volonté qu'avait Kendo Monde de transmettre la réalité de Hiroshima, il s'est dit, après la sortie, il a eu quelques regrets en se disant que ce n'était pas forcément le prix et le format idéal pour diffuser au plus grand nombre la réalité de Hiroshima. Et c'est pour ça que deux ans après, quand il a sorti Les Enfants de Chikro, il a fixé le prix à 100 yens, donc beaucoup moins cher que le livre sur Hiroshima. Kendo Monde disait que c'était un livre qu'on pouvait enrouler et mettre dans sa poche. Et ce qui veut dire que c'est un livre qu'ils voulaient vraiment transmettre au plus grand nombre. Et ce qui veut dire que c'est un livre qu'ils voulaient vraiment transmettre au plus grand nombre. D'ailleurs, il y a deux dix vingtaine de chrétiens. Mais il y a plusieurs points de chrétiens qui ont des pensées sur les médias de la japonais. Et donc, quand on regarde ces deux ouvrages, ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Mais je pense qu'ils sont assez révélateurs de la position de l'objet livre de photos au Japon pour les photographes. Je pense d'une part que tous les photographes ont envie de devoir leur travail édité sous forme d'un livre, pour un ouvrage de qualité, avec une belle impression et un contenu riche. Ça, tous les photographes en ont envie. Mais d'un autre côté, ce type d'ouvrage est imprimé en peu d'exemplaires. Et il y a quand même la volonté des photographes de que leur travail soit diffusé le plus largement possible, à travers des livres moins chers, plus accessibles. Et donc, de la génération de Ken Domon, nos photographes d'aujourd'hui, je pense que tous les photographes ont fait comme ça des allers-retours entre ces deux points de vue, ces deux envies contradictoires. Moi, c'est un point de vue complètement personnel, mais je trouve que le Japon est le meilleur en matière de culture du livre photographique, même si, bien sûr, dans le monde entier, il y a de fabuleux ouvrages de photographie qui ont été publiés. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté ardente de montrer son travail, de le laisser à la postérité de la part de ces photographes, alors peut-être même de la génération d'avant celle de Ken Domon. Et cette volonté se poursuit encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de donner la parole au public pour vos questions, petite pause publicitaire pour vous dire aussi que si vous vous rendez à Tokyo, je dois vous conseiller d'aller visiter Megutama, qui est un café dans lequel Monsieur Izawa a mis à libre disposition une grande partie de sa collection de livres photo. Donc, on parle de plusieurs milliers d'ouvrages et dont certains, vous n'aurez l'occasion de les voir nulle part ailleurs. Donc, je saurais trop vous conseiller de visiter cet endroit assez unique. Merci beaucoup. A-t-on des questions dans le public ? Je vais partir au Japon bientôt. Je voulais bien laisser Megutama. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse à Tokyo ? Oui, venez me voir par la suite, je vous donnerai l'adresse exacte. Une autre question ? Je voulais revenir sur la période de l'avant-guerre. Merci. Je voulais revenir sur la période de l'avant-guerre et savoir un peu plus sur l'activité de Kendo Mon, lorsqu'il était dans l'agence de propagande Nippon Kodo, et savoir exactement à quel moment il l'a quitté et comment a-t-il vécu à ce moment-là ? Est-ce qu'il a travaillé pour faire d'autres photos pour le régime militaire japonais ? Ou est-ce qu'il a fait complètement autre chose ? Enfin bref, comment a-t-il survécu dans cette période un peu difficile ? Alors que d'autres photographes, et ils furent nombreux, ont travaillé pour l'armée japonaise, en allant faire des reportages en Manchurie ou en Chine ou ailleurs. Donc, cette première question est ce que tu peux faire. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501